Salut Mohamed Fahl, comment ça va ? Hello Julie, j'ai bien et toi, ça va ? Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mohamed Fahl, milieu de terrain au Lens-CFC, en première ligue Suisse. Au moment où on parle, ça fait un petit peu plus d'une semaine que le premier tour a été suspendu. Suite à cette annonce, comment tu t'es senti par rapport au fait que tu ne vas pas pouvoir aller jusqu'au bout de ce premier tour normalement ? Alors, je vais te dire, je ne te cache pas que j'ai le seul. C'est vraiment dommage pour Lens-CFC, pour tout le monde, pour moi aussi. On était sur une bonne lance pour pouvoir vraiment finir ce tour avec vraiment quelques points en plus et finir sur le haut de tableau, je pense. Vous étiez sur une bonne dynamique avec trois victoires consécutives ? Exactement, trois victoires consécutives. C'est vraiment dommage pour une équipe qui est sur une bonne lancée, qu'on arrive à tout laisser, qu'on arrive à suspendre le championnat. Après, c'est dommage. Il faut qu'on garde le rythme, ce ne sera pas réussi parce que quatre mois de pause, plus ou moins, je crois. Toutes les équipes vont se refaire. On va avoir le temps de changer plein de trucs, de corriger les erreurs et tout. Donc, c'est à nous de rester sur cette dynamique et essayer de faire le taf après. Justement, dans la dynamique, vous passez tous les joueurs d'entraînement quotidien entourés d'un staff, de vos coéquipiers. Là, tu es seul. Comment tu fais pour entretenir cette forme physique ? Est-ce que c'est plus dur d'être seul ? Alors, c'est clair que c'est plus dur d'être seul parce que pour entretenir la forme, comme tu as dit, avant, on avait le staff, on avait l'équipe, en fait, tu vois, les coéquipiers et tout. Tu es plus ou moins obligé de venir à l'entraînement. Là, dans ta tête, tu te dis, j'ai les entraînements tous les jours. Donc, du coup, tu vois, ça fait partie de toi. La partie la plus compliquée, ce sera de faire ton planning, pouvoir t'entraîner tout seul. Donc, c'est ta première vraie saison avec Nancy, même si tu étais arrivé à la très hiverne à la saison dernière, mais tu n'avais pas vraiment pu faire de match officiel avec le confinement. Oui, c'est vrai. Comment s'est passé ton intégration au sein du club et ton intégration avec le groupe ? Alors, tu dois voir que ça s'est bien passé. Je me sens bien, je fais mes matchs. J'essaie de donner le maximum pour l'équipe. Je pense que ça se voit, même sur le terrain. J'essaie de faire mon maximum pour être au top pour moi et même pour l'équipe. Donc, du coup, tu vois, mon intégration, je me sens, je suis, écoute, je suis bien avec tout le monde, en fait, des staffs, des joueurs et tout. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Donc, c'est vraiment une bonne ambiance et je me sens bien. Au niveau footballistique, quand tu es arrivé, tu as trouvé comment le groupe au niveau de la qualité ? Oui, beaucoup de qualité, ça se voit. C'est clair que c'est vraiment fort. Il y a de la qualité sur le banc, dans le terrain, ceux qui ne sont pas convoqués. Alors, tout le monde mérite de jouer dans l'équipe. Donc, c'est ça qui fait la force de l'équipe. Après, tu vois, c'est un championnat. Tu vois, c'est des matchs, il y a des réalités et tout. Mais sur le plan papier, joueurs, individualité, franchement, on est au-dessus, je crois. Vraiment. Justement, en parlant de qualité, qu'est-ce que tu penses du premier tour de l'équipe ? On rappelle quand même que vous êtes à cinq victoires, trois nuls et deux défaites. C'est pas mal. Je veux dire, c'est pas mal. Ça peut toujours être mieux. On a perdu des points bêtements. Je ne parle même pas des défaites, mais plutôt des nuls. Le premier match, notamment ? Le premier match, notamment contre Bulle, non ? Non, contre Ogier. Contre Ogier, c'était pas un match à perdre. Contre Bulle, c'était pareil. Contre Marie, alors là, je laisse tomber. Tout ça, c'est des points. Ça fait six points qu'on aurait pu prendre et là, ça aurait changé la donne sur le classement. C'est pas mal pour mon tour, je trouve. Ce qui nous a fait mal, c'est les nuls, en fait. C'est les points perdus lors des matchs nuls. C'est surtout ça, parce que qui nous a battus ? Après, c'est Ibe, c'est le premier. Ils sont devant. Ah, Youngboy, c'est fort. Youngboy, c'est vraiment fort. Après, chez Noa, on aurait dû pas perdre ce match. C'est sûr. C'est sûr, ça joue sur les détails. À cinq minutes de la fin, on prend un but. C'est compliqué. Tu peux rien faire, en fait, par rapport à ça. Un but en dehors de la surface qui rentre comme ça, c'est compliqué. On était en train de faire un bon tour, vraiment. Surtout la fin, là. Je pense qu'on allait prendre tous les points. Est-ce qu'au début de saison, le club vous a fixé à vous, les joueurs, un objectif ? Ouais, c'est sûr. Et comme je dis avant, l'effectif qu'on a, la qualité qu'on a, l'objectif, bien sûr, c'est les finales, c'est la montée. C'est ça, l'objectif du club. C'est être dans l'autre tableau. Oui, de faire les finales. Exactement. Et de faire la montée, parce qu'on a la qualité. On a les qualités. On a tout pour ne pas jouer le milieu ou le bas de tableau. C'est impossible, là, à notre niveau. Avant d'être l'ancien, donc on disait que t'es arrivé la saison dernière à la traîne hivernale. Où est-ce que toi, tu joues ? Alors, j'étais à Lausanne, à Djeri, en première ligue. Notamment, notre dernier match, on a joué contre eux. Ouais. Exactement. Donc, du coup, c'est... Je viens de là, et puis j'ai fait là-bas un an. Ouais, un an. J'étais à Mord, j'ai tout. Mon premier club en Suisse, c'était l'Olympique de Genève aussi. Mais bien avant ça, j'étais en Angleterre. J'ai joué en Angleterre notamment, donc... Et comment ça s'est fait, justement, ton transfert d'Azzurri à Lensi ? C'est le club qui m'a contacté. Kamel ? Ouais. Ah ouais, j'ai quand même joué à Kosova après l'Olympique. Parce qu'en fait, Kamel, je le connaissais avant, quand il était à Bernay. J'ai failli venir à Bernay, à un moment donné. Ouais, je suis allé à Azurri après, je crois. Du coup, je me suis dit, bon, je vais aller en première ligue, tu vois. Il m'a contacté parce que... Il connaît... En fait, il connaît le président, l'ancien président de l'Olympique de Kosova. Un chrétien qui m'aime bien et tout. Donc, ils ont parlé entre eux. Il m'a contacté, on a eu un rendez-vous. Tous les trois. Je ne sais pas si je devais même dire ça. Avec le président de Kosova ? Toujours. Il n'a pas de lien avec l'Ancien. Il connaît juste Kamel et tout. Et puis, il a tout arrangé. J'ai juste reçu un coup de fil et on me dit, ouais, on veut bien te voir. On a discuté de ton... T'es venu à l'Ancien et tout. Je faisais les déplacements à Lausanne et tout. C'est compliqué. J'ai les cours et tout. Donc, du coup, peut-être l'Ancien, ce serait pas mal. C'est à Genève. J'habite à Genève. Donc, je serai chez moi, quoi. Puis le coach, il me trouvait intéressant. Donc, il a voulu me faire venir. Il m'a dit, écoute, viens voir l'équipe et tout. Si ça te va et tout. Déjà, viens t'entraîner pour voir si t'aimes bien l'environnement et tout. Bon, je pars excusé. Donc, du coup, je suis venu comme ça. Et puis, j'ai aimé l'environnement, l'ambiance de l'équipe et tout. C'est comme ça que je suis resté. J'aurais pu aller dans d'autres clubs. J'avais... Parce que j'hésitais. Parce qu'en fait, tu sais pourquoi ? Il y avait Bulle qui voulait. Bulle, ils étaient premiers. Oui, allez, ouais. Moi, dans ma tête, même, je crois que dans ma tête, c'était, je vais aller à Bulle. Mais j'ai pensé que c'était aussi loin, plus loin que Lausanne. Et je pensais aussi à mes cours et tout. Mais ce qui me tentait, c'était surtout qu'ils étaient premiers. Ils avaient, ils avaient. Et puis, ils étaient vraiment intéressés. Aussi, ils devaient jouer à la Coupe Suisse. Je crois que c'était le quart de finale ou un truc comme ça. Et puis, tu vois, ça, c'est un bon challenge pour le jour. Toujours, j'aimerais bien jouer à la Coupe Suisse, tu vois. Et puis, en même temps, tu joues à la montée et tout. Après, au final, bah, écoute, je jugais que c'était peut-être mieux de rester à l'Ancien. C'est plus près de chez moi. Je ne vais pas me fatiguer à faire des trajets, des longs trajets. Les allers-retours. Et en plus, j'avais mes cours. Donc, du coup, écoute, je suis resté. Et je ne regrette pas. La première fois que je t'ai vue, tu étais centre avant. Voilà. Donc, tu veux dire ce qui s'est passé. Ça, il faut m'éliminer. Parce qu'aujourd'hui, tu es numéro 6. 6. Alors, je vais te dire ce qui s'est passé. Tu sais, même quand j'étais en Angleterre, j'étais bien avant. J'étais à Bedouard, j'étais en National. J'étais en 5e division en Angleterre à 7 ans. Et du coup, moi, quand je suis venu dans l'équipe, non, même pas. Là-bas, j'étais joué militaire, je crois. J'ai joué au milieu. Et c'est en intégrant la première équipe avec les entraînements que le coach de la première m'a fait jouer Elie. J'étais rapide avant, tu vois. J'étais très doué, genre, passe-moi devant, mais tout, tac, tac, tu vois. Mais là, j'ai tout laissé, en fait. Mais c'est lui qui m'a, c'est lui qui a mis dans ma tête, tu vois, le truc, tu vois, du boxing, tu vois, boxe-to-boxe, aller devant, tac, tac, centre et tout. C'est lui qui m'a fait jouer attaquant. Ça, c'était en angleterre avant. Puis quand je suis venu en Suisse, j'ai joué au milieu quand je suis allé à Loger. J'étais au milieu en 8 relayers et tout. Boxe-to-boxe, tu vois, j'aime bien, j'aime jouer 6, mais tu vois, j'aime bien participer dans le jeu devant, tu vois, aller devant et tout. Et quand j'ai allé à Adjuri, par contre, on m'a changé de position. À un moment donné, je ne sais pas ce qui est arrivé, dès qu'il ne tournait pas trop. On m'a mis en pointe. Je ne faisais que marquer. Et tu avais marqué contre nous. Enfin, contre moi. Contre moi, contre vous, j'ai marqué, exactement. Je ne faisais que marquer. Goal, goal, goal. Tu avais mis combien de buts en une saison ? Il restait combien de matchs ? J'ai resté 7 matchs, je crois, de championnat. Et pendant les 7 matchs, tu vois, le coach, il m'a changé de position. Il m'a mis en 9. J'ai mis, je crois, j'ai mis 5 goals. Oh, ça me manque, ça me manque pas. Même quand je suis venu à Lensis, c'était comme ça. Parce que Kamel, Kamel, je me rappelle, quand on s'est joué avant, il m'a dit, donc du coup, tu joues en fait, quel poste en fait, en vrai ? Parce qu'il m'a vu, bon, il m'a vu 9 et puis milieu, tu vois, parce que moi, je suis milieu de base. Donc du coup, moi, je lui dis, bah, moi, je ne sais pas trop. Parce que là, on peut jouer en pointe, donc du coup, je ne sais pas trop. Parce qu'on peut jouer sans travail. Mais de base, je suis miné, tu vois. Du coup, il m'a dit, bah, viens, on va voir et tout. Premièrement, l'hiver, exactement, j'étais centre-avant, on peut jouer devant. Moi, la première fois que je t'ai vu, j'étais centre-avant. Comme on dit dans le foot, tout change, là, là, ça a changé. Et puis même avant que je vienne à Lensis, dis-toi que, je ne vais pas dire, mais j'ai eu une équipe qui m'a contacté pour me retrouver en tant que centre-avant. C'est quelle équipe ? Non, mais laisse tomber, tu vois. C'est quelle équipe ? Non, c'est en 2019, c'est même pas plus haut. C'est à Genève ? Non, non, pas à Genève. Donc, tu connais bien le championnat de Première Ligue ? Parce que tu as évolué avec deux équipes différentes. Ouais, ouais, je connais bien, je connais bien. Est-ce que tu trouves que le championnat, depuis le jour où tu l'as connu, on va dire ça comme ça, est-ce que tu trouves qu'il y a eu une évolution dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? Je ne te cache pas que ça perd un peu de la valeur. Il y avait des joueurs de noms, en fait, tu vois. C'était les élites, ok, c'était les équipes élites. Puis, c'était quoi ? C'était Merin, c'était Lancy, c'était les Vevey et tout, tu vois. C'était ça, en fait, avant le championnat, c'était les Martigny. Regarde maintenant, tu regardes bien, tu vois, et regarde, comment ça a changé, regarde, Martigny, c'est une grande équipe. Bah, même Merin. Il était Merin, regarde Merin. Mais pour moi, ouais, pour moi, ça a perdu un peu de niveau. Est-ce qu'entre, donc, tu as fait deux clubs en Première Ligue, Azuri et ensuite Lancy, est-ce qu'entre ces deux clubs, il y a des différences ? Ah bah oui. Écoute, financièrement, je vais te dire ça, parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai quitté, parce qu'on avait des Premières Jancées, tu vois, ils ne voulaient pas nous payer, des trucs comme ça. Et puis, même par rapport à la structure, par rapport à comment est structurée l'équipe et tout, c'est vraiment différent. Lancy, c'est une équipe plus structurée, tu vois, c'est différent, l'ambiance et tout, c'est, on va dire, c'est plus pro. Ils gèrent mieux les joueurs. Il se termine quand, ton contrat avec Lancy ? C'est l'été prochain. C'est peut-être un peu tôt pour te demander ça, mais est-ce que toi, tu aimerais reconduire ton contrat ou au contraire, tu as d'autres envies et d'autres ambitions ? Ambition, oui. C'est de jouer plus haut. Moi, quand je joue au foot, j'essaie toujours de jouer le plus haut possible, le niveau le plus haut possible, ou même si ce n'est pas le niveau le plus haut possible, l'équipe qui joue le haut de tableau ou des trucs comme ça, moi, j'ai toujours eu ça dans ma tête, c'est cette ambition que j'ai toujours eue en jouant au foot. Et puis, oui, écoute, si j'ai l'opportunité de jouer plus haut, moi, j'aimerais bien, bien sûr. Je crois, Lancy, ils ne vont pas être contre ça, je crois. Toujours rêve de jouer plus haut, genre. M'imaginons, on fait une promotion en Première Ligue Promotion, OK ? Mais tu as une autre opportunité avec une autre Première Ligue Promotion, genre de renom, genre Stamionnet ou Hiverdon, si ces équipes ne sont pas montées à lui. Tu préfères jouer une saison avec Lancy en Première Ligue Promotion ou aller dans un club comme Nyon ou Hiverdon ? Alors, comme je te dis, ça dépend de l'ambition du club, genre. Quand je sais du tout, tout joueur veut jouer le haut de tableau, tout joueur veut évoluer dans sa carrière. Ça reste à voir, ça dépend, ça c'est cool. Si l'ambition de Lancy, c'est d'aller en Première Ligue Promotion et de jouer le haut de tableau, pourquoi pas, je resterais à Lancy, en fait. On a vu des équipes faire ça, on a vu le stade Lausanne monter, faire deux montées de sud, donc du coup, tout est possible. Donc, je ne sais pas. Merci d'avoir répondu à ma question. Là, on va passer à ma partie préférée, donc la partie un petit peu jeu. Je te dis un nom de joueur de ton équipe, bien évidemment, et tu as le choix entre me dire un mot qui le définit ou alors nous raconter une anecdote à propos de ce joueur. Premier joueur, on commence par le capitaine, Yann. Alors, Yann, je l'aime bien. Comment je pourrais définir Yann ? Écoute, il est vraiment cool, je te jure. Il est vraiment cool, sympa. C'est un bon capitaine. C'est un bon gars. Je peux le dire ça, en fait, entre joueurs, parce qu'on sait, en fait. Entre joueurs, on sait comment… Et j'aime bien son caractère. Deuxième joueur, profil totalement différent, Alexandre Barozo. Écoute, Barozo, c'est le… Ah, lui, c'est… Je veux dire, c'est le papa de l'équipe. Tu sais, Barozo, je l'aime bien. On parle beaucoup. Il m'encourage beaucoup. Et moi, ça, ça me fait plaisir tout le temps. Peut-être qu'il ne le sait pas, mais ça me fait vraiment plaisir. Sébastien Lachnade. Oh, Lachnade, c'est une dizaine de l'équipe. Lachnade. Allé, il est loin. C'est mon gars. En fait, ce que j'aime chez lui, c'est, je ne sais pas, parce qu'on a des moments, tu vois, de vide, que ce soit dans le match ou peu importe, à l'entraînement, où on se regarde, on s'éclate de rire, je ne sais pas, juste comme ça, tu vois. C'est face con, en fait. Non, non, non. Top, top. Prochain joueur, Nosa Howard. Non, c'est le… Non, c'est le médiateur de l'équipe. Ah, non, 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 c'est l'avocat de l'équipe, je veux dire. J'allais dire la même chose. Non, non, lui, ouais, lui, c'est un bon chiffre. Le prochain, Anwar Ayachi. Ayachi ! J'allais dire ça, je sais, j'allais dire ça comme ça, parce que, tu vois, parce qu'il se fout toujours de ma gueule avec, 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 avec Raphie. Les deux. Les deux, ils se foutent trop de ma gueule. Non, 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 non. Elle m'aime Cyril, maintenant. J'ai une femme, une femme. Du coup, moi, j'ai dit. Ah, je suis. Ah, je suis. Non, mais elle dit, je ne sais pas. Elle m'a dit, lui. Elle dit, c'est le président de l'équipe. Par contre, hein. Elle dit, c'est le président des joueurs. Bah, tu nous en parles, justement, Cyril Guinot. Ah, Cyril. Pas que j'étais un batteur, en fait. Il joue de la musique. Ça, je ne savais pas. Je suis allé au lac. Et puis, bah, là, je vois, tu vois, je vois, à Noire et tout. Il me dit, ouais, je suis venu voir Cyril et tout. Il vient jouer. Je lui dis, je veux à quoi ? Il dit, ouais, il joue de la musique et tout. Il est dans mon groupe et tout. Je lui dis, non, c'est pas vrai. Puis là, je vois qui ? Ah, là, là. Le Cyril, avec sa dégue et tout. Tac, derrière. Avec la batterie et tout. Mais non, s'il est stylé. Il est stylé. Moi, je l'aime bien. Il est calme aussi. Il est propre. Il est carré. C'est mon avocat, lui. Valmir Raim. Valmir. En plus, on est à côté. On est dans la version. On est à côté. Valmir, c'est... Valmir, c'est Valmir. Lui, il vient faire son taf et il rentre. Non, lui, il est comme ça. Il devient en moto. Tu vois, il est bien. Il est à l'entraînement. Tac, tac, tac. En train d'en finir. Il ne prend même pas sa douche. Il rentre direct. Personne importante de l'équipe. Momo, Aliti. Aliti, Momo. Oui, c'est mon gars. Non, non, vraiment. On s'entend bien. On s'entend bien. On s'entend vraiment bien. Et... Ouais, c'est un des doyens de l'équipe aussi. Avec Barozo, avec Yann. Franchement, c'est des doyens. Il mérite de respect, tu vois. Aliti, c'est un cadre. C'est comme un... Tu vois, c'est comme un pirlo dans l'équipe, tu vois. Je vais le dire. Tu vois, il s'entend à son statut, tu vois. C'est comme ça que je pourrais le définir. Ferit Matri. Ah, Ferit, Ferit. C'est comme moi. C'est un nouveau joueur comme moi. Il est... Il est vraiment... Il est carré. Il est tranquille. Il est calme. Il est... Il est pro. Il est serein, exactement. Il est pro dans ce qu'il fait. Il est... Voilà. Il est pieux, il faut le dire. Ah, ça, je tenais à le dire. Même en noir. Alashi. C'est... C'est important. Et j'aime bien... J'aime bien ça chez lui. Il est... Il a des principes. Il a sa... Ton caractère et des principes. Et puis... Tu ne peux pas l'enlever de... De sa tête. J'aime bien ça. Et le dernier, pas des moindres, Johan Lachland. Yo. Yo. Lui, c'est mon goleuriste, lui. Il va faire comme ça, en fait. Il est goleuriste. Non. C'est un petit, hein. Franchement, il a... C'est un quoi ? C'est un demi-là ? Demi-là ? Demi-là. Même mon petit frère, il est plus âgé. Mais j'allais dire, en fait, ce que je vois en lui, c'est que c'est un petit, mais il est mature. J'allais parler footballistiquement. Il est calme dans les vestiaires. Il ne parle pas vraiment. Après, peut-être que c'est parce qu'il est jeune et tout. C'est vrai. Peut-être que c'est ça. Mais écoute. Il est calme. Il est serein. Je trouve qu'il est mature dans... Pour un gardien, tu vois, à son âge, il est mature. Il a tout pour réussir. En plus, je lui dis ça. Il a vraiment tout pour réussir. Vraiment. Parce qu'il a l'âge, il a la taille, il a la qualité. Ça, on en dit qu'on ne l'a même pas. Lui, il doit être bon. Lui, c'est un produit de l'ancien. L'ancien doit le vendre. Alors, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir participé à ce premier podcast. Mohamed Fall. Alors, ça a été un plaisir de faire le premier podcast de l'âge-photographie. Pour le lancer, c'est un honneur, je veux dire, de le faire. Et puis, on se retrouve très bientôt, peut-être, pour un autre numéro.